Donc bonjour, moi c'est Raymond, Raymond Dufron, national bien entendu, je suis à fond avec la marine, Le Pen bien entendu, je vous parle pas des tantouses qui dansent la chenille sur les porte-avions, si vous voyez où qu'est-ce que je veux en venir. Alors tout le monde me dit, oui Raymond, tu votes pour le FN, c'est le parti de la haine. Et là je réponds non, c'est le parti de la tolérance, de l'intolérance, c'est-à-dire qu'on tolère même de ne pas tolérer, du coup c'est nous les plus tolérants, si vous voyez où qu'est-ce que je veux en venir. Alors attention, moi je suis un gars comme ça, j'ai le nez pour sentir, pour cerner de l'œil du regard les gens qui sont différents, les pas comme nous. Ah les pas comme nous, c'est un peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui vit tout seul à poils de la forêt et qui se torche le cul avec des cailloux. Bonjour M. Caillou, alors on me dit, oui je suis raciste. Non, je dis juste que certains types d'êtres humains sont supérieurs à d'autres, c'est pas du tout pareil. C'est la hiérarchie, c'est la pyramide, moi je suis en haut, j'ai un boulot, toi t'es en bas, tu dors dans le métro. C'est comme ça qu'est-ce que ça marche, tu vois, c'est comme ça, c'est l'ordre naturel des choses. Est-ce que les égyptiens auraient-ils fait des pyramides à l'envers ? Non, je ne crois pas, ça s'appelle des pyramides, pas des cédimarypes. Attention, il y en a là-dedans, faut pas me prendre pour un con. Bref, quand vous voyez quelqu'un qui est pas comme nous, vous voyez que, enfin il est pas comme nous, il est pas comme nous. Là je vous vois arriver avec vos grands sabots de personnes de gauche. Oui Raymond, t'es un crétin. Non je ne suis pas un crétin, les crétins c'est les habitants de la crête. Toi comprendre, moi pas crête. Pas crête, cette fleur a l'arôme subutile. Moi je suis pas crétin, je suis chrétien. Oui je sais, les deux mots se ressemblent, ça prête à confession. Euh, ça prête à confusion. Moi je crois en Dieu, et dans la Bible, il y a un truc qui est écrit noir sur blanc. Et c'est bien la seule fois que le noir est au-dessus du blanc. Sauf dans la théorie de l'évolution. Et moi je crois pas à ces conneries de Pokémon. Même si ma femme ressemble grave à un ratata. Oui donc je disais, Dieu a créé l'homme à son image. Et vu que je m'y connais un petit peu en opétique, parce que voilà, j'ai des bases de connaissances scientifiques. Moi je suis un homme éduqué, cultivé, qui se renseigne. Vu que Dieu a créé l'homme à son image, par raisonnement optique. Et bah ça m'étonnerait que quand il nous a créé à son image, il y a eu un espèce de prisme en plein milieu, qui ait subdivisé le truc en plein de couleurs. Si vous voyez où qu'est-ce que je veux en venir. Donc là vous vous dites attention, la petite ampoule au-dessus de la tête elle s'allume. Raymond, paf Raymond, t'es pas con du tout. C'est très intelligent ce que tu nous dis là Raymond. T'es au-dessus là. S'il n'y a pas eu de prisme, il n'y a pas eu de subdivision des couleurs. Et par raisonnement théologico-optique, on peut donc en conclure que les hommes de couleur n'ont pas été créés par Dieu. Et ce ne sont donc pas des hommes. Je déteste les ricains mais enfin voilà quoi. Moi je suis un thugliffe comme disent les jeunes. Je vous ai démontré par ce raisonnement théologico-optique la preuve éclatante du parasitisme par la différence. Et qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Moi j'ai tout compris, moi j'ai tout comprendu. A très bientôt pour de nouveaux sketchs de Raymond Dufron National. Cliquez sur s'abonnationner, abonnationnez-vous, partagez-ationnez au maximum la chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Dé-diabolisationnons ensemble le Front National. Il est important que les gens comprennent que tout ce qu'on fait est parfaitement cohérent, s'inscrit dans une logique scientifique, étayé, détaillé, tout ce qu'il faut. A très bientôt pour une nouvelle vidéo où je traiterai peut-être un peu plus de l'actualité peut-être éventuellement, avec un petit peu toujours cet aspect Front National qui a vraiment une vue d'au-dessus, une vue d'ensemble. Bonjour Monsieur Caillou !